Je m'appelle Guéa Sej, j'ai 19 ans, je viens de la Côte d'Ivoire. Je m'appelle Diomande Tamara, je viens de la Côte d'Ivoire, j'ai 20 ans. Moi c'est à Kuaté, je viens du Cameroun, j'ai 23 ans. Je viens de la Côte d'Ivoire, je viens de la Côte d'Ivoire, j'ai 27 ans. De Mali, je viens de la Côte d'Ivoire, et de la Côte d'Ivoire, au Niger. Du Nigeria, je suis passé au Niger. Du Niger, je suis quitté pour aller en Algérie. De l'Algérie, en Algérie, Libye, et enfin, Italie. Au Niger, pour venir en Libye, vraiment ce n'était pas facile pour moi. J'ai trouvé un ami, on était deux sur le désert, pour traverser sur le désert. On nous a mis dans un pick-up. Le pick-up, on était trop chargé. Il allait nous laisser sur le désert. Il nous a laissé sur le désert, on n'avait rien à manger. Même pour boire l'eau, c'était un problème. A cause de ça, mon ami, il est resté sur le désert, il est décédé. La première fois que quelqu'un m'a aidé par moi, vraiment, ce n'était pas facile pour moi. Et maintenant, ils sont venus sauver un pick-up qui est venu, on nous a pris. On nous a envoyé en Libye. Il nous a mis dans un coin là-bas, pour soi-disant une prison. Une prison. On nous a mis dedans. Et on a fait deux semaines, quatre jours, dedans. Et il y a un autre encore qui est venu nous enlever pour nous envoyer chez lui, pour aller travailler. Donc quand on a fini de travailler pour lui, il nous envoie chez lui à la maison. Dans ça aussi, on est resté chez lui là-bas encore. On a fait plus de huit mois dedans, chez lui. Donc quand on a fini de travailler pour lui, il m'a pris. Comme il était le plus petit parmi ses hommes, il m'a pris. Il m'a aidé, il lui a supplié, il m'a aidé à faire mon traversier. Et Dieu merci qu'on est rentré sur le territoire italien. Les Italiens nous ont sauvés. Je suis arrivé en Algérie, un village qu'on appelle Tamaracette. J'ai fait un mois là-bas, j'ai travaillé dur et j'ai quitté là-bas. Je suis allé en Algérie, une ville qu'on appelle Oran. Avant d'arriver là-bas, j'ai marché au moins 100 kilomètres à pied. Je ne pouvais plus, c'est les Algériens qui m'ont sauvé, qui m'ont amené jusqu'à la ville. De là-bas, j'ai travaillé un an et j'ai vécu beaucoup de choses là-bas. Vraiment, ce n'était pas facile. Et Dieu merci, on a quitté l'Algérie et je suis venu en Libye. Vraiment, Dieu merci, par la grâce de Dieu, je n'ai pas duré en Libye. J'ai fait deux jours et ils m'ont lancé. Donc, je n'ai pas trop vécu beaucoup de choses en Libye. Donc, pour cela, aujourd'hui, vraiment, je suis fier de moi de traverser l'eau méditerranée. Et je suis arrivé en Algérie, pardon, en Italie. Et les Italiens, vraiment, ils sont gentils. Je me retrouve dans la main d'un gars gentil qui s'appelle Ludi. L'association s'appelle Azalea. Et celui qui s'occupe de nous à la maison s'appelle Samangara Fata. Je suis allé au Cameroun, pas pour un problème de politique, ni pour un problème de guerre, mais parce que je voulais sauver ma vie. Je suis allé au Cameroun à l'âge de 18 ans. Du Cameroun au Nigerien, du Nigerien au Niger, du Niger en Algérie. D'où j'ai fait deux ans en Algérie. En Algérie, les deux ans qu'il fait, j'ai fait les travaux forcés. D'où j'ai fait un peu en Algérie pour aller. Now, a dream of a better life turned into a living hell on the shores of the Mediterranean. The UN-backed government in Libya said it is looking into allegations that African migrants are being sold in slave markets. There is no proper registration for the tens of thousands of migrants when they arrive in Libya. Many are from West Africa, but also Somalia, Sudan and Eritrea. But they come with very little money. D'où j'ai fui en col d'Algérie pour aller en Libye. En Libye, j'ai fait trois ans et un mois. D'où j'ai fait la prison deux fois à Zouara et à Tripoli. Et en 2017, j'ai embarqué et je suis entré dans le bateau pour venir en Italie. D'où, arrivé sous la mer au niveau de la Tunisie, le Libye, les Libye ont été neuf bateaux. Les Libye ont tiré sur mon bateau, sur trois des bateaux. Et avec mon bateau et avec les bateaux d'autres amis, il y a eu 350 morts ce jour-là. Dieu merci pour moi. Je savais nager. Et par la grâce de Dieu, la croix rougée Libye est venue me secourir avec d'autres survivants. D'où on était 15 survivants. On nous a ramenés, on nous a mis en prison des Aïeans. Après passer six mois en prison des Aïeans, je me suis évadé de la prison des Aïeans. D'où la nuit, quand je m'évadais de la prison des Aïeans, on a tué encore 56 personnes de mes amis qui ont fui ensemble. Des Aïeans, j'ai fui et je me suis retrouvé à Tripoli. Jusqu'en 2000, je me suis caché à Tripoli. Jusqu'en 2017, j'ai encore tenté pour la troisième fois pour venir en Italie. Par la grâce de Dieu, je suis entré en Italie. Donc je remercie la Croix-Rouge, la Guadia italienne. Présentement, je fréquente à Terracina, d'où je m'en vais apprendre la langue italienne. Et je suis dans une association appelée Arzalea, qui me soutient, moi et mes frères, pour qu'on puisse apprendre la langue italienne. Et je remercie, comment dire, grâce à tous, comment dire, à tous, à tous les italiennes. Je suis trop contenté pour les jeunes, parce que pour tant... Je suis trop contenté pour les jeunes. Jusqu'en 2015, j'ai fait des manifestations pour changer notre président. Jusqu'en 2017, j'ai eu avuto un problème comme une autre partite. Jusqu'en 2017, j'ai eu sauvé. Quand j'étais arrivé à Libye, j'ai eu mis en prison. J'ai eu mis en prison pour 6 mois. 7 mois j'ai eu mis en prison. Jusqu'en 2017, j'ai eu mis en prison, j'ai eu mis en prison. Jusqu'en 2017, j'ai eu mis en prison. Jusqu'en 2018, j'ai eu mis en prison. J'ai travaillé pour lui pendant sept mois, et lui l'a liberé. Aujourd'hui, grâce à Dieu, je suis en Italie. Je suis un mediatore culturale de l'Association Alsalea. J'aime ce travail parce que c'est important quand il y a d'autres jeunes qui arrivent dans leur pays, je dois expliquer comment vivent l'Europe, parce que c'est différent de l'Afrique. Sous-titrage Société Radio-Canada